Musique En 2015, trois étudiants en soins infirmiers du CHU de Rouen ont été sélectionnés pour participer à un voyage d'études. L'objectif, initier les futurs professionnels à la recherche et à la mobilité vers l'étranger. Une délégation rouennaise était allée au Brésil, a découvert une prise en charge différente des, prise en charge différente, entre autres en pédiatrie. Et dans ce contexte, il nous a été proposé peut-être de se dire, pourquoi pas, des étudiants de notre institut de formation en soins infirmiers au Brésil. C'est aussi un moyen de permettre à nos étudiants de voir, de découvrir, d'entendre, on va dire tout simplement d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur aussi. C'est ainsi que Véronica, Maëlle et Quentin sont allées en août 2015 au Brésil rencontrer leurs homologues de l'université de Fortaleza. Il existe des différences entre le cursus français d'études infirmières et le cursus brésilien. Par exemple, les études en France pour être infirmier, c'est 3 ans. Au Brésil, c'est 5 ans pour devenir infirmier. Ensuite, comme en France, ils ont la possibilité de faire un master, un doctorat. Mais ils sont beaucoup plus incités à continuer leurs études au Brésil. Au fur et à mesure des visites, nous avons toujours été accompagnés de deux associations, les anges infirmiers et les jeunes volontaires. Avec eux, on a pu découvrir différentes activités et animations qui étaient mises en place en faveur de la promotion de la santé et pour casser la routine hospitalière qui peut avoir s'installée dans les différents services de soins au Brésil, comme en France. Ce voyage au Brésil nous a apporté beaucoup de choses, notamment dans la façon dont on envisage nos soins maintenant. D'abord, on va penser aux patients. Ensuite, on va voir en fonction des soins qu'on va prodiguer pour ne pas se laisser emporter dans la routine ou la technicité. Les étudiants et les professeurs brésiliens sont venus à leur tour en janvier 2016 à Rouen. Un échange enrichissant. Chaque étudiant français ou brésilien a donné son maximum pour faire profiter l'autre de ses connaissances et de son expérience. Pour que ces échanges soient les plus profitables possibles, on a tout d'abord rédigé des articles communs avec les étudiants brésiliens sur l'humanisation des soins. Ce sont des articles qui ont été publiés dans des revues des sciences infirmières au Brésil. Nous avons aussi présenté notre échange à nos camarades à l'Institut de formation aux soins infirmiers. Et là, le but, c'était aussi de les inciter à postuler pour faire ce type d'échange au sein du CHU. Et enfin, pour vraiment que notre échange soit le plus connu du public, nous avons créé une page Facebook pour atteindre à la fois nos camarades, nos amis et aussi tous les gens qui veulent s'y intéresser, la page est publique. Cette collaboration axée sur l'humanisation des soins a pour objectif de se questionner sur ces pratiques professionnelles et d'améliorer la prise en charge des soins des patients et des résidents. Cette expérience nous a poussé maintenant à réfléchir sur la réflexion de la recherche et poursuivre nos études. Et actuellement, il ne nous reste plus qu'à fonder les bases de l'association et à continuer à partager notre expérience avec les professionnels et les étudiants qui nous entourent et à mettre en application ce qu'on a appris dans les services. Ces échanges permettent de construire des projets de recherche communs avec le Brésil et pourquoi pas à l'avenir avec d'autres pays. Il n'y a rien de plus agréable de revoir des étudiants après leur séjour et de se dire ils sont heureux, ils ont les yeux qui pétillent et ils ont découvert et entendu et vu des choses qu'ils n'oublieront jamais.